Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser cette pochette avec les angles arrondis, une grande ouverture pour pouvoir attraper les papiers et devant une poche pour mettre votre téléphone, pour réaliser ce tuto nous allons avoir besoin de feutrine ou d'un molleton très très fin, de simili, un tout petit peu de simili pour la bride, d'une fermeture éclair de 20 cm, de pression et de trois tissus. Pour le patron A vous découpez deux simili identiques, dans le patron B un tissu uni qui servira de rebord à votre poche, dans le patron C le tissu qui viendra pour la poche et un morceau de feutrine ou un molleton très très fin. Dans le patron D qui servira de bride pour fermer la poche de votre portable dans le simili. Pour la bande inférieure, vous allez découper un rectangle de 38 cm et demi par 12. Et pour votre bandoulière, vous découpez une bande de 1 mètre 30 sur 7 cm. Comme la mienne, mon tissu était trop court, j'ai fait une diagonale pour avoir la bonne longueur et deux rectangles de 22 cm par 7 cm. Les deux identiques. Pour faire la bandoulière, vous prenez le grand tissu qui fait 1 mètre 30 sur 7 cm et là vous allez venir faire un biais. Donc on plie d'abord en deux et ensuite on rabat le bord vers le milieu et on refait la même chose avec la partie supérieure. Vous faites ça sur toute la longueur et vous le repassez. Les deux rectangles, vous les transformez comme la bandoulière en biais. Une fois que vous avez repassé votre biais pour faire la bandoulière, vous n'avez plus qu'à faire une couture pour la maintenir fermée. Sur le grand rectangle, vous le pliez en deux et vous venez faire une couture à 1 cm et vous laissez une ouverture, alors sur toute la partie supérieure, mais vous laissez une ouverture au milieu d'à peu près 6 ou 7 cm. Donc vous faites une couture là à 1 cm et une couture là à 1 cm. Une fois que vous avez fait les deux coutures, à droite à gauche en laissant une ouverture ici, on va ouvrir ces coutures. Et une fois qu'elles sont bien ouvertes, vous allez coudre ici à 1 cm. C'est très important qu'il reste entre les deux coutures 36 cm et demi. Donc vous faites vos coutures à 1 cm. Lorsque vous avez fait vos coutures à droite et à gauche, vous dégagez les coins et vous retournez l'ouvrage. Vous allez faire une couture invisible ici et repasser cette bande. Une fois que vous avez repassé et cousu avec la couture invisible votre bande, vous prenez les deux petits biais que vous avez de 22 cm et vous allez mettre la partie ouverte vers le milieu. Et vous le mettez bien au bord. Vous faites exactement pareil sur la partie ouverte vers le milieu. Et vous allez prendre votre fermeture éclair et vous allez la glisser dans le biais. De chaque côté. Et vous allez bien la centrer. Donc je l'ai mis entre les biais et je me sers juste de la bande pour avoir la même largeur. Et là, vous épinglez sans épingler la bande. Je vous remercie... ... ... Merci. Vous n'avez plus qu'à retirer les pinces et vous avez l'endroit exact où vous devez coudre votre fermeture éclair. Donc vous venez faire une couture ici au bord et une autre ici au bord pour maintenir le biais à votre fermeture éclair. Une fois que vous avez cousu le biais, vous vérifiez à 2-3 mm près, c'est bon. Vous coupez ce qui dépasse de votre fermeture éclair pour que tout soit bien aligné. Alors moi je vous conseille de retirer les parties métalliques parce que tout à l'heure lorsqu'on viendra coudre dans ce sens-ci, si votre aiguille tombe dessus elle doit se casser. Donc là vous le retirez et vous faites un petit point, un aller-retour ici et ici ce n'est pas grave parce que toutes les façons vous allez coudre comme ceci sur votre petite pochette donc elle ne va pas s'enfuir mais retirez les parties métalliques. Ensuite on vient poser la bandoulière endroit sur l'endroit et on va la centrer et on va faire une couture ici pour la maintenir au bord et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Vous maintenez la fermeture éclair fermée comme ceci et vous venez coudre au bord la bandoulière. Avec une couture tout près du bord. Vous prenez votre tissu imprimé, vous le posez sur la feutrine et là vous allez venir faire des coutures pour faire un joli matelassage. Une fois que vous avez terminé je vous conseille de tirer un perpendiculaire à ce côté ici pour que ce soit bien droit et ensuite de couper. vous posez dessus le tissu du rebord et vous venez faire une piqûre à 1 cm ici. Une fois que vous avez cousu la couture à 1 cm vous retournez dans l'autre sens avec votre ongle vous marquez bien. Vous maintenez bien des deux côtés. Ensuite on va positionner la poche sur ces deux petits traits qu'on a fait au début. Vous positionnez comme ça et une fois que vous êtes au bon endroit vous mettez deux pinces. Et là vous allez venir coudre au bord à 2 mm. Vous commencez par le trait et vous venez jusqu'au milieu ici. vous dépassez d'un centimètre et ensuite vous prenez l'autre côté et vous faites pareil jusque là. Vous dépassez 2 cm de chaque côté et vous vous mettez à peu près à 2 mm du bord. Une fois que vous avez cousu la poche, vous enlevez le surplus en coupant à ras du simili. Vous venez poser la bride au milieu de ce trait. Et là vous faites une petite couture pareil à 2 mm. Une fois que vous avez cousu la bride, vous allez prendre cette bande qu'on a fait tout à l'heure avec la couture invisible. Et vous allez la poser bord à bord, endroit contre endroit. Et vous commencez au niveau de la poche. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, il y a peut-être un millimètre, ou ce n'est pas tout à fait bord à bord, mais peu importe. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est faire une couture à 4 mm. Il faut vraiment que cette couture soit plus à l'intérieur que celle que vous avez faite pour coudre la poche. Donc, prenez 4 mm ou 5 mm, et vous allez faire pareil. Vous allez commencer sur un bord en haut, et vous allez venir jusqu'un petit peu plus du milieu, et après vous ferez l'autre côté. Une fois qu'on a cousu un côté avec la bande, on va faire exactement pareil de l'autre côté. Donc, on vient se positionner endroit contre endroit, on se met au bord du trait. Donc, on va faire pareil de l'autre côté, on va faire pareil de l'autre côté. Donc, on va faire pareil de l'autre côté, on va faire pareil de l'autre côté. Et on vient faire la même chose. On vient de faire une couture entre 4 mm. Ici, on vient jusqu'un petit peu plus du milieu, et ensuite, on fait l'autre côté, et on vient un petit peu plus que le milieu. Une fois que vous avez cousu les deux côtés, alors ne vous inquiétez pas s'il y a des petits pincements comme ça, là, ça ne se verra pas de toutes les façons. Il faut que ce soit des petits, pas 3 mm, voilà, ça c'est des tout petits, quand on va le retourner, ça va disparaître. Donc, lorsque vous avez terminé, vous prenez le morceau où vous avez cousu la fermeture éclair, vous pliez comme ceci en deux pour marquer le milieu de chaque côté. Moi, j'ai surfilé ici, les bouts, ce sera plus propre, parce que comme la pochette n'est pas doublée, ce sera plus joli comme ça. Donc, vous prenez l'envers vers vous, vous mettez la bandoulière à l'intérieur de la pochette et on va positionner les deux traits du milieu l'un sur l'autre et pareil de l'autre côté. Il faut rester avec la fermeture éclair ouverte. Et là, on va faire exactement comme tout à l'heure, on va suivre le bord. Donc là, cette fois-ci, il faut commencer par le milieu et aller jusqu'au bout. Donc, on tournera comme ceci, toujours, toujours, toujours au bord. Et vous verrez que vous allez dépasser d'un peu plus de 1 cm sur l'autre bande. Vous faites les 4 côtés. Et là, on va faire un peu plus de 1 cm sur l'autre côté. Et là, on va faire un peu plus de 1 cm sur l'autre côté. Faites attention de ne pas coudre votre bandoulière. Mettez-la bien dans le fond de la pochette. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à coudre, toujours en commençant par le milieu et en allant vers le bord. Vous faites 4 coutures. Donc, du milieu vers le bord, le milieu vers le bord et de l'autre côté, la même chose. Une fois que vous avez cousu le haut, on va retourner la pochette. Et là, on va tourner la pochette. Alors, maintenant, il ne nous reste plus qu'à coudre cette couture-là. Alors, le mieux, c'est peut-être de se mettre à l'envers. Comme ceci. Vous mettez bien à plat et vous allez venir faire une couture ici au bord. Donc, la partie du bas va venir se coudre sur la partie du haut avec la bandoulière. Donc, une couture ici. Une fois que vous aurez fait de ce côté-là, vous vous mettez en face. Alors, ici, ça va être un tout petit peu plus compliqué parce que la fermeture éclair, elle s'ouvre automatiquement. Je vous conseille... De mettre une pince ou... Voilà. Pour que ça reste bien fermé. Et vous vous positionnez comme ceci, bien à plat. Et vous venez faire pareil, une couture ici pour maintenir ensemble la partie inférieure et la partie supérieure et la bandoulière. Avant de coudre le côté où il n'y a pas le curseur de la fermeture éclair, je vous conseille d'épingler comme ceci. C'est-à-dire, vous épinglez la partie supérieure à la partie inférieure. Et ensuite, vous épinglez la bandoulière à la fermeture éclair et là, vous venez coudre. Une fois que vous avez cousu les côtés, eh bien, vous n'avez plus qu'à retourner la pochette. Et il ne vous reste plus qu'à poser la pression ici. Voilà, avec la pression pour mettre le portable devant et à l'intérieur, tous les papiers. Voici une autre version. Merci d'avoir suivi ce tuto. Je vous souhaite bonne couture et prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !